La révolution est synonyme de massacre. Rappelons la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Les acteurs à l'origine de cette révolution sont pour la plupart des nobles, qui n'ont pas accepté que le roi Louis XVI réduise leurs privilèges dus à leur rang. La révolution a été un tournant catastrophique pour la France. Voici comment se comportaient les révolutionnaires, mais également le peuple durant cette période sanglante et destructrice. On va commencer cette quatrième partie du temps de la révolution. J'avais fait le climat de Paris pendant la terreur, si vous vous souvenez bien, au chapitre précédent. Nous allons continuer avant d'entamer un autre aspect de cette vie au temps de la révolution. Et nous allons parler, dans cette quatrième partie, de la France rurale pendant la terreur. Donc nous allons quitter Paris pendant la terreur et nous allons parler de la France rurale. Alors plus on avance dans la révolution et plus le rôle des campagnes grandit. Depuis que la guerre paralyse les importations étrangères, la vue matérielle du pays dépend presque uniquement du nombre de sacs de blé qu'il trouve chaque année sur son propre sol. Une bonne ou une mauvaise récolte prennent ainsi la même importance qu'une bataille gagnée ou perdue. Les moissons de 1792 avaient donné d'excellents résultats et l'allemand Charles Lockhart l'avait constaté au mois d'août, non sans un certain étonnement, sitôt la frontière franchie. Il dit ceci. Entre autres fables, les émigrés nous avaient raconté que par suite de l'anarchie où se trouvait le pays, les Français avaient presque complètement cessé de cultiver leur champ. C'était un mensonge impudent, comme le prouvait l'État des campagnes. Aussi bien en Lorraine que dans le petit pays de Clermont, et même dans la pauvre épouilleuse Champagne, l'agriculture y était manifestement florissante. Les jardins bien cultivés, les villages témoignaient de l'activité et de l'aisance de leurs habitants. Alors les récoltes de 1793 ne s'annonçaient pas moins bonnes si nous en croyons Bédiguis, agent du ministère de l'Intérieur qui écrivait à Dieppe le 14 juillet. « Tout paraît être dans le meilleur état, surtout les blés, les seigles, les orges, les avoines et autres grains. Les lins ont souffert un peu de la sécheresse, et les arbres fruitiers ont été atteints par les froids. Il y aura peu de cidre. » En dépit de ces pronostics, les résultats furent médiocres, la pluie ayant totalement manqué. D'autre part, les cultivateurs, que le maximum indisposait, se refusèrent souvent à expédier leur blé. Si bien que les Parisiens connurent l'hiver suivant une crise alimentaire fort rude. Même déception pour la récolte de 1794, que des orages compromirent, et pour celle de 1795, qui fut nettement désastreuse après un été sans soleil. La République jouait vraiment de malheur avec les caprices des saisons. Comment remédier au manque de grains ? Il n'y avait pas si longtemps que Parmentier avait publié son fameux traité sur les usages de la pomme de terre. On s'en souvint. Et des agents partirent en province pour encourager cette culture, mais leur croisade dut être laborieuse, car un autre rapport de Bédiguis, daté de Caddy, le 5 septembre 1793, nous apprend que les laboureurs du pays de Caux ne connaissent pas encore le précieux tubercule. Plus heureux qu'Atala, l'auteur dramatique transformé en missionnaire à Grenoble, quand le gouvernement le chargea d'aller explorer le midi, non seulement les paysans de l'Ariège cultivaient la pomme de terre, mais ils en tiraient de la farine qu'ils mélangeaient à celle du froment. Bonne nouvelle à communiquer au ministre de l'Intérieur. « J'arrive à Pérat, écrit le délégué village voisin des Pyrénées. Je suis accueilli par une famille agricole, une table couverte de truffes blanches, diversement apprêtées, ne me laisse regretter aucun des ragoûts qu'invente la recherche. Et un pain blanc comme neige, frais et savoureux, quoique pétri depuis quinze jours, flatte mes regards et, en aguillonnant, mon appétit. Je le dévore. 60 livres de farine de blé mêlée à deux grands chaudrons de pommes de terre. On produit plus de 160 livres de pain. Et je m'écris. Le voilà le miracle de la multiplication. Un seul écueil, songe catalan, les pommes de terre doivent être consommées rapidement. Si l'on pouvait les emmagasiner comme le blé ou le millet, quelle nourriture pour le peuple. Mais la maîtresse du logis, qui a deviné sa pensée, ouvre une armoire et en tire une besace remplie de petits ronds de patates desséchées depuis plus de quinze mois et merveilleusement conservées. Il suffit de les moudre pour obtenir une farine superbe. Le meunier est assez furieux de la concurrence qu'on lui fait. Alors l'enthousiasme de Catala ne connaît plus de borne. Il baisse l'auguste besace, s'incline devant le pain béni et comme il est en veine d'éloquence religieuse, il a ce trait pour finir. Quelle différence grandieuse avec la besace de Saint-François qui servait à nourrir les cochons ? La carte économique de la France durant la terreur est encore attracée. Les régions qui connurent la guerre, civile ou étrangère, c'est-à-dire la frontière du Nord, la vallée du Rhône, la Bretagne et la Vendée, furent naturellement les plus atteintes, mais le problème des subsistances ne s'en posa pas moins partout et dépendit neuf fois sur dix de la production locale, chacun gardant ce qu'il allait. Beaucoup plus difficile encore serait d'établir une carte morale indiquant l'état d'esprit des populations. De province à province, parfois de village à village, on trouvait d'énormes différences ici, la politique dominant tout, là étant au contraire presque négligée. C'est du moins ce qui se dégage des récits des contemporains qui traversèrent alors les campagnes. Il est vrai qu'il faut tenir compte des opinions politiques qui peuvent rendre certains témoignages plus ou moins partiaux. Quand Brissot fuit la capitale après la débâcle des Girondins, il passe par Gien le 9 juin et ne rencontre que des visages anxieux. Durant les 36 lieux qu'il vient de parcourir et bien qu'il voyage un dimanche, il n'a entendu qu'une seule fois le violon d'un ménétrier animé des danses rustiques. Dans les villes, les hommes attroupés près de la poste aux lettres sont à l'affût des nouvelles car la suppression de presque toutes les feuilles périodiques les a complètement sevrés. Les clients des auberges osent à peine parler entre eux par crainte des dénonciations mais ils cherchent à lire dans les yeux des voyageurs si les affaires vont bien ou mal. Presque plus de voitures sur les routes, seulement quelques petites pataches traînées par un seul cheval et faisant le trafic d'un pays à l'autre. Les maîtres de poste disent à Brissot qu'ils sont quelquefois trois jours sans voir une chaise de voyageurs. Et comment circulerait-on quand il faut à chaque village descendre, exhiber son passeport, répondre à des interrogats et à un simple soupçon se voir traîner dans un comité puis dans une maison d'arrêt jusqu'à plus ample éclaircissement ? Voilà une région que la politique jacobine n'a pas l'air d'égayer beaucoup. Mais si nous allons le mois suivant flâner dans le Jura, avec les observateurs Adam et Saunier, dès que nous arriverons à Dôle, le tableau sera différent. Nous ne trouverons là que des citoyens brûlant du saint amour de la patrie, des sans-culottés prouvés, dignes du Faubourg-Saint-Antoine. Leur société populaire célèbre justement le 15 juillet la signature de la constitutionnelle et les réjouissances qui se déroulent. Cette occasion enchantent nos deux observateurs. Les éliminations, le canon, les festins civiques, les chansons patriotiques, les embrassements sont au-dessus de ce qui se passait à Sparte. Proclame-t-il dans leur rapport ? Et en ce qui concerne le canon, il est bien certain qu'ils disent vrai. Ailleurs, l'enthousiasme se traduit par des manifestations moins coûteuses. Une initiative charmante sera celle que prendra le 19 novembre 1795 la société populaire de Rodez en dissidant que le comité de surveillance s'occupera de faire raser les moustaches de ceux qui sont indignes de les porter. On ajoute charitablement que l'opération sera faite à sec par le plus mauvais rasoir, déjà des petits procédés fascistes. Ne demandons pas tant de fantaisie à toutes les communes françaises, même au plus fort de la terreur. Beaucoup de villages et de petites villes ne semblent pas mettre la politique au premier plan de leurs soucis. Dans ma campagne, on cherche surtout à ne pas mourir de faim, à s'administrer tant bien que mal, souvent par des moyens de fortune, à obéir aux réquisitions militaires, à appliquer sans trop de bévues les mille décrets venus de Paris et que les pauvres municipalités ont tant de peine à déchiffrer. On vit à la petite semaine, sans regarder trop loin de chez soi, ni sans pouvoir toujours comprendre la marche des événements dont dépend le sort du pays. Dans sa sèche chronique journalière, le bourgeois d'Evreux, Nicolas Rogue, que nous avons déjà cité, ne mentionne ni le 10 août, ni les massacres de septembre, pas plus qu'il ne fera la moindre allusion aux neuf Terminors. En revanche, il a soin de nous apprendre que plusieurs voies locales ont changé de nom et que la Russie devant rue des Prêtres est devenue la rue des Maris. Si nous retournons dans la Manche, nous y verrons les habitants de la commune des Pieux continuer à élire leur maire, leurs députés, leur comité de surveillance, planter un arbre de la liberté, allumer plus tard des feux de joie en l'honneur de la prise de Toulon. Mais ils s'intéresseront davantage aux réquisitions de chevaux, aux prix officiels imposés pour la vente du beurre et des œufs, bref, à tous les petits problèmes qui conditionnent la vie rurale. Même beaucoup plus près de Paris, la mentalité ne change guère. Il suffit de feuilleter les registres et les délibérations de la commune de Vendre, notre Vendre, pour sentir qu'ils sont rédigés par une assemblée de campagnards surtout préoccupés des affaires locales. On n'y parle que du prix du pain, de barriques de vin passés en fraude, de troubles survenus au marché, parfois une trouble de commerce envahit la salle et réclame des vivres. Ou bien on se plaint de l'instituteur qui a succédé au curé pour la tenue des Régis Comino, mais qui a eu le grave défaut de ne pas savoir écrire, un comble. Pour nous rappeler que nous sommes aux portes de la capitale, à un lieu de la convention, il faut qu'un jour, une blanchisseuse vienne faire une singulière démarche. Elle fournissait le château de Vendre, dont les autres sont en prison. Toute sa dernière lessive lui est donc restée sur les bras, puisque la municipalité, maintenant responsable du château, est à elle de payer la note. « Et la femme déballe son linge sur la table du conseil où de gros doigts de paysans le tripotent avec des rires amusés. Ce sont les chemises et les jupons de la princesse de l'emballe. » Pour les provinces et les campagnes, la substitution au culte catholique d'une religion civique et patriotique fut sans doute l'événement le plus considérable de la période révolutionnaire. Parmi le clergé assermenté, le mouvement trouva plus d'un apôtre enthousiaste, Telbias, curé de Boissy-Labertrand, dans les environs de Melun, qui écrivait le 2 mars 1793 au rédacteur de La Feuille villageoise. « Frères et amis, j'ai donné hier la bénédiction duptiale au citoyen Nicolas Lefebvre, curé de Nandy, et à la citoyenne Jeanne Geneviève Charpin, qui le même jour avait contracté mariage devant l'officier public du lieu. Bien entendu que j'étais de la noce. Si nous n'avons pas dansé, nous avons chanté, entre autres, des couplets qui étaient de la composition du curé de Nandy lui-même et qui m'avaient été adressé. L'honorable officiant rappelle d'ailleurs qu'il est également poète. Il a déjà envoyé des couplets de son cru à la feuille villageoise qui ne les a pas insérés, mais leur auteur n'en montre pas de dépit. Il tient seulement à défendre la cause de la chanson française qui doit, suivant lui, remplacer les stupides d'Italie d'église. Mon opinion est qu'il faut encore faire chanter le peuple. Opposons à ce fratat les complaintes mensongères et de cantiques superstitieux au torrent des chansons obscènes dont nous sommes inondés, surtout depuis la Révolution. Opposons des chansons sages, raisonnables et patriotiques. Il est un air que notre curé admire particulièrement et cette préférence ne doit pas manquer de surprendre les aristocrates honteux et les vieilles filles timorées qui peuvent rester dans sa paroisse. « J'ai joui, » poursuit-il avec flamme, « lorsque j'ai vu dans votre numéro 3 la marseillaise notée, quoi que je ne sache pas la musique, à l'aide d'un plein chant que j'ai déchiffré et que je l'ai chanté deux dimanches de suite à la fête de mes concitoyens qui étaient sous les armes au pied de l'arbre de la liberté. Aussi, ma très petite commune a-t-elle fourni dix volontaires, tous armés, équipés et assez bien exercés. Aussi, l'administration du district de Melun a-t-elle cru devoir en faire mention honorable sur son procès verbal ? » Et il termine par cet aveu. « J'aime mieux chanter avec mes concitoyens que de chanter avec mes paroissiens. Aussitôt que je connais une bonne chanson, je la porte à l'école. Là, on la copie, on la chante, voilà comme j'aime qu'on s'instruise en riant. » Après les mariages civiques, les baptêmes patriotiques, le 30 juin 1793 à Aourou, dans les Bouches-du-Rhône, les commissaires envoyés par la section de Marseille pour faire de la propagande fédéraliste reçoivent une députation nombreuse qui les prie de tenir sur les fonds baptismaux un nouveau-né du sexe féminin. Cette cérémonie se déroule avec le concours des municipaux en écharpe, des gardes nationaux et de la musique du digne pasteur de la paroisse. On appelle l'enfant Paul-Martin Marseille et tandis que devant l'église, la foule se met à danser, la députation est saluée par mille acclamations « Vive les commissaires, vive Marseille ! » De pareils exemples, il ne faudrait pas conclure que la déchristianisation des provinces et des campagnes soit devenue générale en 1793. Sans parler des paysans de la Vendée et de la Bretagne qui se sont soulevés pour défendre leurs prêtres, beaucoup de régions demeurent fidèles à leurs croyances et même en des pays où le culte est officiellement supprimé, on n'y renonce pas tout à fait. Au cours du voyage dans le sud-ouest dont nous parlions tout à l'heure, Quétala n'a pu s'empêcher de remarquer la dévotion tenace des populations de la Gironde. En traversant Souillac, je traversais un amour dont tous les habitants étaient à genoux sur leurs portes. Je demandais la raison, on me répondit qu'on disait « Vèpre » a eu lieu de là. Les plus authentiques jacobins seront bientôt frappés comme lui de la persistance des sentiments religieux dans certaines campagnes et des dangers qu'il y aurait à les combattre trop violemment. Apprenez, citoyens, collègues, écrit Denise, Robespierre, jeune, aux membres du comité de sûreté générale, que les tyrans n'ont recruté leurs armées que par les extravagances commises contre le culte. Et il précise dans une lettre à son frère au début de 1794 partout. Nous avons été précédés par la terreur. Les immigrés avaient persuadé que nous détruisions la religion. Une population de 40 000 âmes de la vallée d'Orneille avait pris la fuite. On n'y rencontrait ni femme, ni enfant, ni vieillard. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Alors ça, c'est dans les correspondances de Maximilien et Augustin Robespierre et c'est publié par Michon d'après les archives nationales à Paris en 1926. Comment les chefs de l'opinion ne se laisseraient-ils pas impressionnés par les témoignages si directs ? Dans la lutte contre le fanatisme, ils comprennent qu'on a été trop loin. Danton, l'un des premiers, demande qu'on pose la barrière. Robespierre adjure la conversion de maintenir la liberté des cultes qu'elle a proclamée. J'ai été, dès le collège, ajoute-t-il, un assez mauvais catholique. Je n'en suis que plus attaché aux idées morales et politiques que je viens de vous exposer. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et le souhait Weber de renchérir. Je prêche aux habitants des campagnes de lire l'évangile. Ce livre de morale me paraît excellent et il faut en suivre les maximes pour être un parfait jacobat. Le Christ me semble fondateur des sociétés populaires. On entendra de tout. En attendant, le père Duchesne tenir un pareil langage, on doit penser un sans-culottes de la Nièvre ou de la Corrèze, habitué depuis de longs mois à manger du prêtre sans vergogne. L'église de son village a été fermée. Les calices et les ciboires de la sacristie ont pris le chemin du trésor pour être fondus. Le curé de la paroisse a fini par jeter son froc aux orties et par épouser sa servante. Et voici qu'une circulaire du comité de salut public proclame qu'on ne commande pas aux consciences. Voici que Robespierre affirme que la liberté des cultes existe toujours. Autant faudrait faire croire aux gens que les poires poussent sur les pommiers et que le démocratique chou rouge est devenu de la salade romaine. Une hôtesse de Robespierre Les témoignages sur la vie quotidienne à Paris durant la période qui s'étend de 92 à 94 émanent principalement de la classe bourgeoise. Les aristocrates écrivent peu. Beaucoup sont à l'étranger, chant fréquemment de résidence, d'autres se cachent à l'intérieur et essaient de se faire oublier. Les gens du peuple et sans culotte ou bien ne savent pas manier la plume ou bien se trouvent directement mêlés aux événements où ils n'ont guère le loisir de déboucher leurs encriers. Tandis que la bourgeoisie française a conservé ses vieilles habitudes épistolaires et tout ce qu'elle voit chaque jour, tous les grands changements dont elle est témoin ne font que développer son goût pour la correspondance. Une famille va nous en formir la preuve essayons de pénétrer feuilletant le courrier de Mme Julien. Mme Julien est la femme d'un futur député de la Drôme à la Convention. Le ménage a deux fils, Marc-Antoine Jules, celui qui s'appellera plus tard Julien de Paris et après avoir servi dans les armées du Premier Empire sera en 1819 l'un des fondateurs du Constitutionnel. Et Auguste, tout jeune encore, pendant que M. Julien séjournait Romand, en juin et juillet 1992, Marc-Antoine fait un voyage en Angleterre, double raison pour que les lettres de l'excellente mère de famille restaient, elle, dans la capital, soit particulièrement abondante. C'est une ardente patriote, elle s'intéresse passionnément aux choses de la politique et comme elle sait regarder et décrire, non seulement elle nous donne une chronique très personnelle des événements contemporains mais elle nous trace chemin faisant mille petits tableaux pittoresques qui permettent de reconstituer l'atmosphère enfivrée de Paris avant la journée du 10 août. L'observatoire favori de Mme Julien est la terrasse des Tuileries qui longe les bords de la Seine. Quand elle vient se promener là vers la fin de la journée, il est rare qu'elle n'assiste pas à quelques faits sensationnels. C'est ainsi que le 22 mai 1792, vers 6h de l'après-midi, elle voit un commandant de bataillon souffleter un colporteur qui vend des placards jacobins. La foule s'amasse aussitôt, prend partie pour le marchand où se plie l'officier, le conspu, le rosse et le poursuit jusqu'au corps de garde où un piquet de gardes nationaux essaie de le mettre à l'abri. A peine le calme est-il revenu que dans cette mer furieuse, un autre mousse produit. Cette fois-ci, c'est le poète Roucher qui a voulu haranguer un groupe. Mal lui en a pris car pour éteindre la flamme, on parle de le noyer dans le bassin. Heureusement, survit un juge de paix qui agite son petit bâton blanc et devant le signe de la loi, le tumulte ceste bientôt. Belle époque où le bâton blanc qui n'arrête aujourd'hui que les automobiles suffisait à disperser les manifestants. La terrasse des Feuillants offrira des spectacles le plus passionnant au début du mois d'août quand le manifeste du duc de Brindwick sera venu braver Paris et que le pouls de la grande ville battra à 120 pulsations à la minute. Alors, Madame Julien passera de longues heures aux Tuileries en droit délicieux pour les vrais amis de la liberté, dit-elle. Elle s'émerveillera du nombre des promeneurs qu'on y rencontre chaque jour et de leur respect pour leur cordon de soie défendant la zone interdite du jardin, celle qu'on appelle ironiquement Koblenz ou l'Autriche. Si elle n'avait pas avec elle son petit Auguste, son grand désir serait d'assister au débat de l'Assemblée. Mais, pour être romaine, on n'en est pas moins mère. Peut-on songer à introduire un enfant aussi jeune dans ce cloaque des passions ? Mon petit Auguste étouffa ma belle envie, écrit-elle à son mari le sait tout. Il faut avouer que trois jours plus tard elle aura vu une belle séance. Maintenant, l'inévitable s'est accompli. Voici le roi déchu et captif. Madame Julien est, après tout, toute bouleversée. Je suis comme un garde national de notre quartier qui a eu son chapeau percé d'une balle, deux de ses amis tués à ses côtés et ce qu'il n'a pas pu penser que si rien n'était. Le soir seulement, en réfléchissant sur ses faits, le trouble s'est emparé de lui. La bile s'est meulée dans le sang, la jaunisse l'a pris comme si un peintre lui avait mis une couche de jaune sur le visage. Voilà ce que j'éprouve quand je médite sur tous les dangers auxquels nous sommes échappés. Mais l'humeur des Parisiennes est infiniment mobile et six jours plus tard, nous pouvons constater que Madame Julien est remise de sa grande frayeur. Elle a été à l'hôtel de ville, elle y a vu des fédérés des 83 départements qui, au son de violon basque, dansaient des bourrés, des périgourdines avec une grâce charmante. Ils paraissaient de nouveau débarqués, c'était leur débeauté, dit-elle, et ils étaient tout si bizarres que sûrement ils venaient de toutes les extrémités de l'Empire. Conclusion, mon Dieu, que le français aigué est aimable, ils sèment des roses partout. Notre bourgeoise républicaine a déjà des relations nombreuses, mais parmi les habitués de sa maison, va bientôt figurer un personnage de premier plan, le député, que les électeurs parisiens ont nommé avant tous les autres quand s'est formée la convention Robespierre. Les Robespierre au grand complet, Maximilien, Augustin et Charlotte, viennent dîner chez les Juliens le 2 février 1793 et pour la maîtresse du logis, c'est un événement d'importance qu'elle s'empresse d'annoncer à son fils, Marc-Antoine, résidant alors à Toulouse. Je vais faire la connaissance de cette famille patriotique dont le chef a tant d'amis et tant d'ennemis. Je suis fort curieuse de le voir de près. Au jour convenu, Charlotte arrive, deux heures avant, ses frères et sa bonne grâce enchantent l'hôtesse. C'est tout comme chez nous, simplicité et franchise. Avec elle, on peut causer en bonne femme, poser mille questions sur la vie de Maximilien et reculir certains témoignages qui ne nous laissent pas de nous surprendre. Son frère a été aussi étranger à la journée du 10 août qu'à celle du 2 septembre. Il est propre à être chef de partie comme à prendre la lune avec les dents. Il est abstrait comme un penseur, il est sec comme un homme de cabinet, mais il est doux comme un agneau et sombre comme Jung. Avec son tempérament de méridional, Madame Julien a vite fait de discerner le caractère de l'homme du Nord. Je vois qu'il n'a pas notre temps de sensibilité, mais j'aime à croire qu'il veut le bien de l'espèce humaine plutôt par justice que par amour. Au reste, quand Maximilien apparaîtra, il suffira de le regarder pour comprendre que jamais la nature ne donna des traits si doux à une aussi belle âme, dit-elle. Son frère, par contre, sera l'objet de quelques critiques. Tout en étant excellent patriote, il semble commun pour l'esprit et d'une pétulance d'humeur qui lui fait faire un bruit défavorable à la montagne. A cette première réunion des deux familles, d'autres ne manqueront pas de se succéder. Le livre de comte de Mme Julien nous indique notamment le menu d'un second dîner Robespierre auquel Robert Lindet est également invité. On marque ce jour-là lait et crème 14 sous, 2 pains 24 sous, légumes 6 sous, salade 10 sous, huile 2 sous, vinaigre 12 sous, poivre 5 sous, fromage 1 sous, site sans doute à cause de l'indec qui est normand, 18 sous, une poularde d'huile livre 10 sous, en dépit des rapports de police de 1793 qui signalent la cherté des denrées comme la principale cause des agitations et des murmures. Les ménagères du XXe siècle trouveront probablement ces prix fort raisonnables et admireront qu'un sou de fromage ait pu suffire pour s'y convivre. L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux. A la faveur des relations paternelles, bientôt, le fils aîné des Juliens sera chargé d'importantes missions dans l'Ouest et le Midi. Mais s'il faut en croire sa mère, nul n'est plus digne d'un pareil choix. Toutes les lettres que l'excellente femme adresse à Marc Antoine Jules « Vente sans précoce » mérite dans un style inspiré de Jean-Jacques mais où la fibre maternelle vibre parfois bien joliment. « Tu n'es pas jeune » lui écrivait-elle l'année précédente « parce que tu as pensé de bonheur. Ton papa m'a toujours affirmé et tu sais que c'est mon oracle que son bon Jules abandonné à lui-même ne ferait pas un faux parce que la tremble de son âme et l'habitude de la réflexion le ferait marcher ferme dans toutes les voies qui conduisent au bien. Ton papa t'aime tendrement. Mais que dira-t-elle d'elle-même ? Pas un jour où sa pensée n'accompagne son fils. Comme il étudie l'italien avec un certain Signore Bossellini, elle se réjouit de la nouvelle car c'est la langue des âmes tendres. Ton papa et moi nous avons fait nos délices mais je suis une bête qui n'en est retenue que ce qu'il faut pour lire métastase avec ton petit frère et pour te dire Mio tes orlios Mio amico Sais-tu bien que je puis te dire je t'aime à peu près dans toutes les langues pour peu que tu m'en prie mais cela seulement car je suis peu propre à apprendre. Félicitons-nous de l'aveu si la bonne Madame Julien avait été une femme savante elle nous aurait probablement laissé des mémoires prétentieuses comme ceux de Madame Roland et nous y perdrions des lettres pleines d'amusement détail sur la vie d'un ménage parisien. Une famille bourgeoise pendant la terreur Quel dommage que M. Louis de Launay ne nous ait pas révélé le nom de la famille C présenté par lui dans une récente étude savoir qu'elle s'est acquis d'une réputation justifiée dans les lettres et dans les arts nous donnerait envie de la mieux connaître d'autant que peu de documents mettent plus spirituellement en scène la vie d'une famille bourgeoise durant la révolution L'action se déroule en l'an deux comme vedette la nommée Ziguette moins familièrement Émilie dont les 13 ans sont chaperonnés par une gouvernante Madame G à peine plus âgée que son élève Elle apprend le piano sur un bel et rare tout neuf qu'on a payé 150 livres travaille la peinture avec David et Chaudet et suit les cours de la harpe au lycée Sa famille se compose d'un père architecte qui manquant de commande à Paris s'en est allé construire un théâtre en province d'une mère âgée de 50 ans d'un frère qui va partir à l'armée au mois de septembre 1993 et d'une soeur mariée Madame S femme d'un avocat Les parents habitent rue Saint-Marc mais comme ils possèdent à Auteuil une maisonnette et des vignes il y a encore des vignes là-bas à cette époque tout près d'une propriété appartenant à Hubert Robert on va s'y reposer un peu durant le printemps de l'an deux bien que la réquisition des chevaux rende les voitures assez rares on fait aussi quelques excursions du côté de Saint-Prix et de la forêt de Montmorency ensuite on revient rue Saint-Marc séjour qu'on trouve peu agréable moins à cause des événements qu'en raison d'une chaleur extrême Madame C s'en plaint dans une lettre à son mari le 19 juillet 1793 votre Émilie Ziguette cette petite mondaine me force d'aller presque tous les soirs au boulevard de la comédie italienne pour y prendre soi-disant le frais ce qui n'est rien de moins que froid puisque c'est la promenade à la mode et qu'on est les uns sur les autres retenons que le 19 juillet c'est-à-dire six jours après l'assassinat de Marat au moment où le pays se débat entre la guerre civile et la guerre étrangère quand les fédéralistes tiennent Lyon Bordeaux-Marseille Toulon au lendemain de la victoire vendéenne de Villiers à la veille des capitulations de Mayence et de Valenciennes les parisiens continuent à prendre le frais tous les soirs sur les grands boulevards au fond rien de plus naturel mais pourquoi tant de gens s'obstinent-ils à ne voir la révolution qu'à travers la lunette de la guillotine deux ou trois fois par semaine Madame C prie à dîner les bons républicains qui suivent l'éducation d'Émilie le ménage chaudet le brun pain d'art l'auteur dramatique des prés et le compositeur Prader Le repas n'en est pas encore moins trop ascétique bien que l'hôtesse le qualifie de très mauvais soupe aux air petit collet aux poitrines de moutons navet, pommes de terre fromage et quelquefois omelette avec un peu de lard nous connaîtrions beaucoup moins Madame Ziguette si sa jeune gouvernante n'avait pas eu l'excellente idée de tenir son journal du 16 janvier au 9 mai 1794 cela pour distraire Madame C qui se trouve éloignée de Paris du même coup elle nous distrait nous-mêmes car ses confidences sont vraiment du tour le plus fin qu'on nous excuse de les citer un peu abondamment à une époque où la politique déborde sur la littérature et où le rhétorique gâte le style de tant d'écrivains le plaisir est grand de retrouver sous la plume d'une toute jeune fille un verve et un naturel digne du meilleur 18ème siècle le ton nous est donné dès la première page du journal voici notre vie la citoyenne ziguette paradiseur après avoir fait un déjeuner assez sobre et étudié assez amplement son piano elle s'en va faisant claquer ses sabots retroussant sa robe bleue qui laisse voir des jupons beaucoup trop courts que ses jambes et courant comme un basque en tenant Thérèse la cuisinière par le bras Thérèse porte le bouillon et la panade dans un vase de fer blanc on arrive chez le citoyen chaudet elle dessine et reçoit les éloges du maître elle me les compte bien vite dès qu'elle est revenue c'est à dire à trois ou quatre heures en montant la dernière marche de l'escalier on l'entend crier bien haut à manger je meurs de faim tout effrayé par cette faim d'ogre nous courons bien vite à table et chacun fait et bien mangeant l'éloge des morceaux mais aucun appétit n'égale celui de la citoyenne ziguette enfin nous sortons de table elle se repose saute sur les chaises et fait le démon si nous sommes seuls ensuite on touche le piano jusqu'à la lumière qu'il n'y ait plus de bougies et met de la belle et bonne chandelle alors nous prenons Ovid ou Horace jusqu'à environ sept heures qui amène ordinairement des lectures sérieuses ou amusantes des vers de racine qu'on apprend par coeur ou quelques lignes d'un achat 6 journée studieuse comme on le voit mais où les arts d'agrément tiennent le plus large place et où la bougie mise à part on semble ne manquer de rien le lendemain la même existence reprendra ziguette que la déclamation séduit beaucoup ira embrasser sa mère au lit tandis qu'elle boit son café et lui récitera les tirades de racine à prise la veille on lui fera observer qu'elle scande les vers en hochant la tête baisse ses finales ponctue mal ne ménage pas bien son haleine ne s'est pas disposée à propos la force ou le sentiment et madame c quand sa fille partira pour sa leçon de peinture se lèvera enfin vers 11h et passera sur sa camisole de nuit un pierrot de toile ou bien les jours de grande représentation une redingote de taffetas bout de Paris qui fait encore foufro et donne un certain air de muscadine qui s'allie à merveille à un ton très républicain ainsi parée elle pourra aller faire quelques visites s'arrêter par exemple chez la citoyenne Hubert Robert qui tourne son rouet comme Pénélope en attendant que son mari ait fini de peindre des paysages dans son cachot de Saint-Lazare c'est le 21 janvier car quand le 21 janvier arrive il semble que la famille sait si patriote qu'elle soit ne songe pas beaucoup au premier anniversaire de la mort du tyran dit-elle elle se préoccupe davantage d'une invitation à dîner chez la citoyenne c'est là qu'on se rend sur le coup à trois heures et qu'on fait une chaire excellente jugez-en plutôt par le menu pour le premier service soupe bœuf au cordichon betterave vrai au beurre noir comme entrée ensuite un morceau de mouton au jus garni de pommes de terre à titre de renfort des seules frites et un dessert qui se compose de fromage de pommes de poire de confiture de prune et de résiné le tout arrosé d'un merveilleux vin de Malaga écorcé de cerise à l'autre vie nous voici de plus en plus sceptiques au sujet de la fameuse disette qui marque la période jacobine après avoir si bien dîné les femmes s'installent au coin du feu et naturellement parlent chiffon tout à l'heure en passant rue du bac madame C aperçut chez une revendeuse une robe qui ferait bien son affaire car ainsi qu'on pouvait s'y attendre elle n'a plus rien à se mettre achetez-la conseille son ami je connais la marchande vous pouvez y aller de ma part fort de cette recommandation la famille à peine sortie s'empresse de retourner rue du bac et fait en plaid de la belle robe elle a coûté 22 livres après de laborieux marchandages mais combien de services elle va rendre on en tire un jupon neuf des corsets des souliers des guêtres et tandis qu'on regagne la rue Saint-Marc madame C sa fille et l'institutrice bâtissent des châteaux dans l'Espagne hélas dès le lendemain il va falloir déchanter une couturière qu'on a fait venir déclare que le tissu ne vaut rien pauvre robe soupire la rédactrice du journal c'est la fable du pot au lait adieu guette corset etc à peine peut-on avoir un jupon neuf que des morceaux pour le vieux nous pleurons la perte de nos espérances le problème vestimentaire prend d'autant plus d'importance que la saison est exécrable chaque jour il neige ou il pleut les gouttières se transforment en rivières qui tombent perpendiculairement sur la tête des promeneuses on voit celle-ci trottée par les rues retroussée jusqu'aux oreilles et le jupon de dessus en capote ou en pelisse c'est-à-dire par-dessus les épaules il y aurait bien un moyen d'éviter les intempéries rester tranquillement chez soi mais la famille c'est n'y songe guère trop de raisons la poussent à sortir les courses les visites les spectacles ne croyez pas que tout cela chaume pendant qu'on déclame dans les clubs que la barrière du trône voit défiler chaque jour des théories de charrette qui s'en vont elles-mêmes perdant leur tête l'intérêt du journal de la petite gouvernante est justement de nous montrer combien la vie parisienne a peu changé du moins pour une certaine classe rue Saint-Marc notamment on continue à recevoir on organise des dînettes on s'amuse dans l'intimité comme convive on a certains jours le peintre Gérard élève de David plein de talent et le poète Lebrun qui dit au dessert son ode républicaine sur la prise de Toulon une autre fois c'est le brave Chaudet qui vient demander à déjeuner il mange tout un pot de confiture et le paye en donnant à Ziguette quelques solides principes artistiques quand elle veut dessiner une figure qu'elle commence par représenter une tête de mort c'est la méthode de David pas de plus galante façon d'exercer le talent d'une jeune fille dirait-on ou bien encore c'est un ménage un ménage ami de lion qui envoie ses deux petits garçons flanqués de leur instituteur se régaler chez madame C on les a déguisés pour la circonstance en jeunes patriotes ils sont jolis comme des amours avec leur bonnet de laine rouge leur carmagnole et leur gros bâton les visites succèdent aux visites tantôt l'illus parmentier vient saluer ses amis de la rue Saint-Marc on en profite pour l'attendrir sur le sort du fils de la maison qui se morfond à l'armée et en dépit de son civisme voudrait bien revenir chez lui tantôt le brun peint d'art reparaît et consent à lire ses vers sur les yeux bleus et les yeux noirs on l'en remercie huit jours plus tard en allant le voir lui-même dans son nouveau logement du Louvre mais pour arriver à sa porte il faut passer devant certains dieux dont l'odeur de fort loin saisit l'odorat et que le glorieux pensionnaire trouve trop commode pour les autres et fort incommode pour lui à part cet ennuyeux voisinage le domicile est confortable il manque seulement là de fantaisie au gré de la jeune institutrice voilà ce qu'elle dit je me préparais nous avoua-t-elle avoir un beau désordre poétique et je m'y étais attendu j'en riais déjà et j'ai pensé tomber de mon haut en voyant un si joli appartement bien propre bien rangé de la grâce de la symétrie j'étais satisfaite et presque en colère croyez donc encore au poète une autre célébrité du jour qui a l'intérêt fort nos demoiselles est Dominique Joseph Gara on brave la pluie et les bourras pour aller l'entendre au lycée faire son cours sur l'histoire ancienne des peuples de l'Orient l'orateur arrive salue toute l'assemblée se place sur une chaise un peu trop haute qui lui donne l'air d'être juché raccomode Bézic le regarde autour de lui tire un cahier de sa poche et fait un discours fort éloquent et souvent applaudi sur la religion et les mœurs des Assyriens comme bien on pense Diguet comme bien on pense Diguet et Madame G n'oublie pas de prendre des notes qu'elles envoient à Madame G pour l'égayer dans sa province il existe pourtant à Paris des diversissements moins austères en cette soirée du 10 février pourquoi Ziguet a-t-elle loué ses cheveux frisés dans un joli madras pourquoi a-t-elle endossé son pierrot blanc mis des boucles à ses oreilles et pourquoi sa mère elle-même a-t-elle sorti toutes ses bagues parce que la famille se rend au théâtre de la République rue de la Loi ci devant Richelieu pour assister à la quatrième représentation d'une tragédie nouvelle Néron et Epi Charis il faut croire que l'impression laissée par ce chef par ce chef d'oeuvre est vive puisque toute la maison ne pense plus que dès lors qu'au théâtre on y retournera qu'un jour plus tard pour applaudir les deux frères de Michel Cervantes tandis que la fille aînée de Madame C ira aux Italiens et son mari à l'opéra il n'est pas jusqu'à la cuisinière Thérèse qui ne soit gagnée par cette passion on la verra partir un soir au Louvre avec une bonne du voisinage qui exhibera pour la circonstance une robe de satin bleue à gros plis un châle gorge de pigeon et une coiffure de 15 louis ci devant encore une catégorie sociale qui ne paraît pas trop malheureuse mais ce qui compte surtout rue Saint-Marc ce sont les réunions intimes la fête qui se prépare pour le Saint-Mars qui va notamment offrir un caractère bien touchant il s'agit de célébrer les 50 ans de Madame C demi-siècle qui au dire des flatteurs a l'air d'une quinzième année depuis une semaine Ziguet est occupé à traduire une égérie de tibule qui servira de compliment de circonstance enfin le grand jour arrive ces dames sont parées le mieux du monde l'héroïne de la fête s'est coiffée d'un bonnet de dentelle ordé d'un ruban violet et pour une fois a mis du rouge la fille mariée Madame S dont les boucles noires tangent agréablement sur son teint porte une robe blanche qu'il a fait prendre pour la soeur cadette de sa maman quant à la citoyenne Ziguet elle a arboré le grand pavois le mouchoir de madras le collier de perles le fourreau de linon la ceinture coctico et la paire de boucles d'oreilles rouges comme on le voit tout est hors des coffres cependant on s'impatiente un peu car les invités sont à tendre les citoyennes Prader et Vidal se trouvent si bien parées qu'elles n'ont pu résister au désir d'aller se pavaner sur le boulevard tout le monde arrive enfin Lebrun, Cotard, Riguel, Perceval le ménage Prader le ménage Vidal et Gaiement se met à table pendant le festin le vin blanc de Calabre coule à flot excitant la verve des convives les chansons vont faire le reste cédant aux instances de Prader les deux filles de la maison s'exécutent l'une après l'autre Ziguet avec sa voix en perspective comme dit sa mère obtient même un joli succès l'après-midi s'il faut en croire madame G se passe dans une joie douce et parfaite vers le soir la musique reprend Prader, Riguel et Perceval chantent en patrie Ziguet taquine son forte piano et la citoyenne S fait applaudir avec Perceval le duo d'Oedipe à Calonne ah n'avançons pas davantage je ne sais si on peut mieux chanter conclut la narratrice mais je sais bien que j'ai pleuré de tout mon coeur laissons l'assemblée se divertir après un bon souper elle ne se sépara que vers minuit et demi et les flots d'harmonie mêlés au flot de vin de Calabre auront si bien fatigué plusieurs de ses membres qu'ils devront rester coucher rue Saint-Marc le lendemain ils se réveilleront avec la tête un peu lourde et ce genre de malaise que les hélénistes appellent volontiers xylostome mieux vaut ne pas traduire en français la petite fête aura sa réplique six semaines après chez les Pradères là encore on célébrera l'anniversaire de la maîtresse de maison Ziguet sortira une robe neuve on improvisera un concert on fera un excellent souper on mangera comme vin on rira comme sang et on ne rentrera chez soi qu'à minuit et demi on est décidément l'heure légale qui est décidément l'heure légale des gens de bonne compagnie mais Paris ne doit pas faire oublier la campagne surtout quand le printemps s'annonce ne fermons pas le fameux journal sans évoquer une excursion au Thaï où toute la famille s'est rendue pour un repas de mariage elle a pu trouver un fiac qui l'a amené jusqu'à la barrière Ziguet a rien eu de plus pressé que de se dégourdir les jambes dans une petite prairie où elle défie Thérèse à la course une fois chez les S on s'est mis à faire ripaille on sert une tourte de trois livres un énorme pâté de la morue aux pommes de terre de la salade du pain d'épices des pommes du fromage du café et de l'eau de vie cette énumération nous apprend que les habitants d'Auteuil ne sont guère plus affamés que les parisiens ils ne s'inquiètent pas non plus plus beaucoup des orages de la convention l'attaque imminente de Saint-Just contre les Hébertices qui sont arrêtés trois jours après nos excursionnistes viennent de passer une forte agréable journée et leur seule préoccupation est de savoir si Thérèse sera rentrée la première au logis qu'a là les clés de la cuisine le calme de toute cette famille est d'autant plus curieux qu'elle se compose de personnes cultivées n'ayant rien des événements elles habitent en plein coeur de Paris à deux pas du palais royal où tant d'émeutes ont pris naissance quand on s'est battus aux Tuileries elles ont dû entendre crépiter les coups de fusil de leurs fenêtres les ennuis d'argent les séparations lointaines pourront un aussi les aigrir le fils est aux armées le mari en province il faut désigner sur une jupe et se priver de bien des choses n'importe on prend le temps comme il vient on conserve sa belle humeur qui est une forme de courage beaucoup de Parisiennes alors doivent garder le même état d'esprit quand la politique ne les a pas si directement frappés elles continuent à vivre avec une égale insouciance s'occupent de leurs intérieurs de leurs enfants de leurs petits plaisirs est-ce que parce que le ciel est chargé de nuages que la scène s'arrête de couler sous les arches du pont royal ah si quand le roi est tombé et quand il est monté à l'échappeau ces braves gens ont bien versé quelques larmes une petite ouvrière parisienne c'est une bien charmante petite fille que Marie-Victoire monard dont nous avons déjà compté les aventures pendant la grande panique de Creil depuis lors les mois ont passé l'enfant a grandi et comme ses parents ont du mal à vivre avec leurs 15 mioches sur les bras elle s'est décidée à voler de ses propres ailes le commerce la tire puisque les besognes déchampent sa vocation s'est révélée chez l'épicière mercière de Creil qui l'emploie les jours de marché et lui paye 5 heures de travail avec une tasse de café et une pièce de dessol bien que très fière de ses deux sous elle finit par se dire qu'on peut gagner davantage à Paris et la voilà qui grimpe un matin sur le toit de la diligence pour aller se faire engager comme apprenti lingère chez Madame Amé rue Traversière Saint-Honoré elle n'a encore que 13 ans et pleure un peu les premiers soirs en se trouvant loin de ses parents la vie des petites ouvrières de 1791 n'est d'ailleurs pas bien joyeuse elle travaille dur couche en dortoir mange assez mal et n'entend parler que de la révolution chaque dimanche on met 7 ou 8 livres de viande dans une marmite qui ressemble à celle des invalides de quoi nourrir l'atelier toute la semaine c'est au marché du palais royal que les apprentis vont acheter le pain car les boulangers le vendent plus cher la patronne en commande beaucoup à la fois trouvant qu'il profite mieux ainsi tant pis s'il finit par moisir il ne faut pas être difficile en ce temps là heureusement Madame Monard n'oublie pas sa fille et de temps en temps lui envoie un pot de beurre ou de résiné pour étaler sur ses tartines brave homme aussi le père Monard qui faisant le service de la diligence entre Creil et Paris vient parfois embrasser la petite un jour pour la distraire il lui paye même le théâtre et l'emmène entendre un vaudeville qui s'intitule Honorine ou la femme difficile à vivre les spectacles qu'elle voit dans la rue quand Madame Amé lui donne des courses sont hélas beaucoup moins frelâtres un après-midi de septembre en revenant du Faubourg Saint-Honoré où elle a été portée des bonnets ronds un rantoilé elle rencontre six grandes charrettes qu'elle prend pour des voitures de veau cependant les passants ont l'air de les regarder avec effroi l'enfant s'approche et retient un cri c'était des hommes et des femmes que l'on venait d'assommer et dont les membres étaient encore assez flexibles parce qu'ils n'étaient pas encore refroidis de sorte que la jambe de l'un dépassait de la charrette de l'autre côté les bras ou la tête des filets de sang coulaient des voitures tachant de rouge le pavé jusqu'au pont-marie où les corps des malheureux exterminés dans les prisons étaient rangés en tas par des drôles à moitié ivres je vois encore ces hommes poursuit la petite monarre et surtout un bien maigre pâle qui avait le nez effilé et pointu ce monstre vient à parler à un homme de sa connaissance vois-tu ce coquin de près de solta il le quitta pour prendre et mettre cet ecclésiastique debout mais le corps encore chaud ne pouvait se tenir raide il le souta en lui donnant des soufflets en disant j'ai eu assez de mal à tuer ce scélérat il était temps car il avait de faux assignats dans sa poche après cette scène qui ferait pâlir tous les drames du grand guignol Marie-Victoire doit être vaccinée elle pourra l'année suivante regarder sans trop d'émotion les fournées de candidats à la guillotine qui défileront chaque jour au Saint-Honoré à une portée de fusil de l'atelier de sa patronne ils nous la croiront sur parole quand elle écrira plus tard on en travaillait pas moins dans les boutiques devant lesquelles elle passait sans souvent tourner la tête pour les voir ou les éviter une seule grande préoccupation pour cette demoiselle de la lingerie ne pas oublier que quand elles sortent d'attacher à leur coiffure la petite cocarde tricolore qui fait reconnaître les patriotes bon teint pour les besoins du personnel il y en a toujours une en permanence chez madame Amé bien qu'elle ne soit pas elle-même une républicaine très chaude plutôt aristocrate ayant pleuré et prié pour le roi on se repasse l'insigne du bonnet à bonnet chaque fois qu'on a une course à faire et Marie-Victoire l'aborde plus souvent qu'à son tour car ses patrons que la boutique ne rassure guère l'envoient fréquemment aux nouvelles elle va rôder dans le quartier autour de l'assemblée des clubs écoute des gens bavardés et rapporte à sa patronne ce qu'elle avait entendu le Paris Service mérite bien une récompense ainsi vers la fin de l'été 93 on lui donne un congé de 8 jours qu'elle va passer chez ses parents et ce voyage crée nouveau une narration piquante un roi qui monte dans sa voiture pour aller se faire sacrer n'éprouve pas le plaisir réel que je ressentis dans la diligence de mon père j'avais 14 ans j'allais recevoir ma famille et mon pays j'allais revoir ma famille et mon pays j'étais ivre de joie en apercevant le clocher de Creil mon coeur battait les deux années que j'avais passées à la capitale m'avaient donné un certain air d'habitante des villes qui me valaient une petite considération de la part de mes anciennes compagnes je n'étais pas fâché de les entendre dire comme Victoire est changée comme elle a de beaux fablas là c'est une deboiselle à présent cela flattait mon petit amour propre et pour que ma vanité fût entièrement satisfaite je leur dis qu'à Paris on m'appelait Madame Monard et non pas Victoire son élégance avait tellement impressionné ses deux soeurs Angélique et Agnès qu'elles voulurent à leur tour se placer à Paris comme lingère quant à notre héroïne elle alla changer de maison l'année suivante pour se perfectionner dans le métier et après un essai malheureux chez une mercière de la rue Montmartre entrer chez Madame Râteau qui tenait une lingerie rue des petits champs le milieu était encore moins patriote que l'atelier de Madame Amé on y recevait quelquefois la visite d'un inconnu qui se cachait la figure avec son mouchoir et traversait rapidement le magasin pour gagner l'arrière boutique un jour qu'on avait mis au feu un superbe poulet dont Victoire soit léchée de Chalibabine on les signifia de dîner seul tandis que ses patrons s'enfermaient avec le mystérieux personnage dans leur cuisine et y restaient quatre heures durant j'eus ce maudit poulet longtemps sur le cœur avoua-t-elle tant que je me trouvais mystifié de ce qu'ils ne m'avaient pas admis à leur table pour le partager avec eux elle devait apprendre plus tard que le grand bel homme n'était autre que le marquis de Ségur dont la lingère et son mari avaient été les domestiques l'époque n'était pas de tout repos pour un ménage comme le leur demeurer fidèle au vieux principe tous les inquiétés ou les blessés en ce mois de juillet 94 on venait justement de lancer la mode des soupers fraternels que chaque section donnait à tour de rôle et organisée en pleine rue les habitants des maisons devaient prêter leur table les aligner avec les autres et plus chose plus grave encore fournir et préparer les victuailles égards à celui qui n'ornait pas sa table donc ces bons patriotes mangeaient de tous leurs sous parce que chacun bien sûr s'évertuer à être beaucoup plus généreux que les autres quel sujet de perplexité pour la pauvre madame Râteau si je prépare un plat de haricots disait-elle les sans-culottes me le jetteront au nez s'ils ne sont que des perdries au chou les jacobins diront que c'est un plat d'aristocrates dans cette incertitude elle prépara les deux et attendit par prudence que ses voisins eussent porté le leur sur la table avant de risquer l'un ou l'autre des siens à la tournure que cela prit elle vit qu'elle pouvait porter les deux la politique d'union sacrée triomphait les patriotes aimaient aussi bien l'un que l'autre toutes les grisettes ont la même ambition se mettre à leur compte victoire ne manquait pas à la règle trouvant que les râteaux étaient décidément trop ménagés de leur poulet elle louait une mansarde rue de cléry pas loin de la cour des diligences où son père faisait escale toute sa fortune se composait alors d'un matelas d'un traversin de deux paires de draps et d'une cassette gardie de 13 francs quand elle a dû dépenser 8 pour se payer une couchette 5 pour acheter quelques ustensiles de ménage son installation était terminée mais il ne restait plus un son pour se constituer un fond de roulement elle découpa ses gros draps en fit des torchons bien houlet glissa dans le lot son traversin ainsi qu'une robe de nankin encore en pièces et vendu le tout 40 livres cette seule lui permit d'acheter 10 zones d'indiennes qu'elle brocanta le jour même avec 8 francs de bénéfice elle avait le pied à l'étrier voilà ce qu'elle dit je me trouvais si heureuse dit-elle de ce début dans les affaires que je n'eusse pas cédé ma position contre celle du plus grand potentat du monde la baisse continuelle des assignats faisait trouver le placement de toute espèce de marchandise il ne fallait que je les proposer pour qu'elles fussent achetées j'avais de l'activité et aussi je gagnais des assignats quatre fois plus que je n'en dépensais et me voyais rouler non pas sur l'or mais sur des papiers elle roulait plutôt sur un matelas sans traversin et quand sa mère vint la voir cette installation rudimentaire consterna la paysanne pas une chaise pour s'asseoir pas de drap sous les couvertures à quoi pensait-on à Paris voulant sauver l'honneur de la famille la bonne dame annonça qu'elle allait expédier de la litterie sa fille jura de ne pas la vendre et le colis qu'elle reçut bientôt se corsa de quelques provisions de bouche le malheur voulu que madame Monard mourût en couche l'année suivante elle en était à sa 16ème grossesse ce qui prouve que le messager de Creil avait de la suite dans les idées resté veuf le cher homme ne s'en montra pas plus affectueux pour victoire il avait pris l'habitude de dîner avec elle un jour sur deux lui apportant des légumes de son jardin en lui faisant d'autres cadeaux le plus beau fut certainement une montre en or dont elle parle avec enthousiade j'étais si contente de la voir que pour que les passants la visent j'affectais au moins dix fois de regarder l'heure qu'il était au du Faubourg Saint-Denis où je l'ai reçu elle avait en effet pu changer de logement grâce à ses premiers bénéfices et bien tant il reçut un peu d'argent de sa grand-mère une fermière de Crépi en Valois elle se crut riche pour de bon et jugea le moment venu d'aborder les grandes entreprises avec sa soeur Angélique elle loua une boutique de lingères Faubourg Saint-Denis et les deux petites monards attendirent bravement la clientèle un élément essentiel leur manquait encore des marchandises mais Victoire n'était pas fille à s'embarrasser pour si peu elle bourra de pas et quelques douzaines de sacs roula de beaux papiers autour et les plaça sur les rayons chaque paquet sornant d'un titre toile de Hollande bonnet brodé etc. à une époque où les marchands se plaignaient d'être démunis de tout c'était la boutique miracle que dites-vous d'une petite ouvrière sachant à peine lire et écrire et payant aussi d'audace supercherie si l'on veut mais qui révèle chez son auteur un curieux instinct des affaires un sens inné de ce que nous appellerons aujourd'hui le bluff un favori du commerce et de la finance moderne pour ses sacs de paille Victoire Monard méritait d'avoir sa statue devant quelques grands magasins ou sur la place de la bourse un autre genre de récompense attendait la jeune fille avant de trouver les clients elle rencontra un fiancé attiré par la belle boutique un garçon de 19 ans fut encore plus séduit par la marchande et ne tarda pas à se déclarer il s'appelait Joseph Huet et gagnait 1800 francs par an comme employé au bureau des vivres Victoire eut grand mal à épeler la lettre pleine de beaux sentiments et de mots difficiles que lui adressait son amoureux mais elle le serra sur son coeur et se mit à tourner comme elle put une réponse qui devait être bien drôle ainsi qu'elle l'avouera plus tard elle disait en substance qu'il n'avait pas de fortune que ses sacs étaient remplis de paille mais elle-même de tendresse et que si l'on voulait demander sa main il fallait lui d'y écrire à son père monar donna son consentement se fendit même d'une petite dot et les jeunes gens se marièrent à l'église Saint-Laurent le 23 septembre 1797 ils n'avaient pas 40 ans à eux deux laissons le nouveau ménage aux douceurs de la lune de Miale ignorons aussi les difficultés qui ne tarda pas à connaître quand un puis deux enfants furent nés quand eux eux eut perdu sa place et que le commerce de la lingerie ayant subi le contre-coup de la crise générale il fallut fermer la boutique de la rue Saint-Denis et porter au monde piété la montre en or dont Victoire était si fière les ennuis les ennuis ne devaient finir qu'en 1802 époque à l'époque à laquelle nos époux allaient se fixer à Nantes où Joseph venait de retrouver un emploi dans l'administration des vives mais tout cela n'intéresse est-ce que l'histoire de la petite monard entend de couvrir parisienne de son petit torseur roman ne retenons que les années de jeunesse celles qui s'écoulèrent durant la révolution il nous montre la gentille enfance débrouillant avec tant de courage au milieu des pires événements elles mettent joliment en valeur les qualités de cœur et d'esprit du petit peuple de chez nous nous ne saurons pas ce qu'ils sont devenus ni à l'époque où ils furent morts mais ce que nous savons c'est qu'ils eurent vécu je vais terminer à 22h30 cette quatrième partie de la vie quotidienne au temps de la révolution nous entamerons le 2 janvier la suite de ce livre j'en arrive un peu plus de la moitié nous ferons le prochain chapitre ce sera le calendrier et les fêtes voilà donc vous allez vous casser la tête avec ça parce que c'est sûr que c'est assez compliqué à apprendre entre les flériales les germinales les pluvios etc. les terminors les fêtes de la liberté etc. donc nous entamons ce chapitre écoutez je vous remercie je vous souhaite pour cette histoire de France la vie au temps de la révolution quatrième partie et bien je vous dis merci déjà de m'avoir écouté pour tous ces histoires de France que j'ai faites le jeune Louis XVII a été confié au Simon fervent républicain ils ont manipulé l'esprit de cet enfant de 9 ans lui ont fait boire de l'alcool lui ont fait chanter la carmagnole et l'ont amené à renier sa propre famille en lui faisant oublier qui il était réellement les républicains se réjouissaient d'entendre le jeune enfant insulter sa tante et sa mère de putain le petit garçon a dit grâce à la manipulation des républicains quand est-ce qu'elles vont crever ces putains nous espérons que cette vidéo vous aura éclairé sur les macabres intentions des révolutionnaires et vous permettra de comprendre un peu mieux sur ce qu'ils ont fait pendant cette semblante période nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France la vie au temps de la révolution partie 5 de la révolution de la révolution